Musique Bonjour à tous, on se retrouve pour une émission de particulière qu'on a eu, la convention MediaVision ce matin qui est donc, on l'avait déjà eu l'année dernière, on l'a eu cette année pour l'année 2020 ça présente certains projets, pas tous, certains projets de l'année à venir pour Disneyland Paris pourquoi ce matin on n'a pas eu tous les projets par rapport aux saisons, c'est parce qu'il ne faut pas oublier on a l'IP2A dans 9 jours, le 19 septembre, l'IP2A c'est une convention des parcs à thème européens dont Disneyland Paris qui aura un panel de 2 heures sur son avenir donc forcément ce matin ils ne pouvaient pas tout révéler sinon ça allait s'embrouiller comme à la D23 on a eu 3 grosses conventions d'un seul coup là, donc c'est pour ça que c'est un petit peu maigre les infos on a quand même quelques révélations intéressantes, donc vas-y, on attaque on a eu un nouveau visuel pour l'Avengers Campus qui a l'air très très beau ah il est magnifique là le visuel on le voit pendant qu'on est en train de parler, franchement il est magnifique on voit enfin de près le Rock'n Roller Coaster à quoi il va ressembler attention comme toujours, concept art, la réalité est souvent très différente c'est pas aussi beau que sur le papier, mais ça promet ils nous ont présenté l'ordre chronologique des saisons et des événements qui sont à venir avec du coup des logos pour chaque événement et saison maintenant dont les dates pour la saison Marvel et ça m'en fait venir à l'hôtel du coup, l'hôtel New York nous on a des infos quasiment à toutes les conventions maintenant donc c'est devenu un peu banal un point important avant qu'on parle justement sur le design intérieur et les étages on va bientôt pouvoir réserver déjà alors qu'ils n'ouvrent pas maintenant ils en font un gros événement, sa réouverture il ouvre en été 2020, ça a été confirmé mais dès le 5 novembre vous pouvez réserver vos chambres donc je vous invite à le faire rapidement parce que je pense que ça va vite partir pour les premiers mois à l'hôtel New York et par contre voilà, il reste 4 étoiles mais il va quand même monter en gamme en termes de... non je ne parlais pas pour ça je pense que les premières places, les premières chambres réservations que vous allez avoir forcément elles vont partir vite et je pense que le prix va être au maximum je ne sais pas au niveau réduction passe annuelle automatiquement ça doit être prévu mais je pense qu'on va en effet rester sur une gamme de prix très élevée il faut être lucide et donc on a eu des nouveaux visuels pour l'intérieur particulièrement pour la suite présidentielle qui va être sur le thème des Avengers mais on a eu d'autres pour les chambres classiques, les suites il y aura aussi 65 chambres qui seront les Empire State Lounge et les gens qui résident dans ces chambres auront accès à un endroit qui ne sera que pour ces chambres là qui sera l'Empire State Lounge qui sera inaccessible si vous ne résitez pas dans les 65 chambres à cet effectif il y a aussi 25 suites qui sont prévues en plus des 3 grosses suites classiques le gros restaurant service à table ça sera sur le thème de Little Italy la nourriture le thème sera Avengers mais ça sera sur le thème de Little Italy la nourriture Little Italy qui est un quartier dans Manhattan qui n'existe plus trop mais ça reste un classique de New York il existe encore le buffet à volonté qu'on a dans chaque hôtel sera thématisé sur la nourriture américaine et aussi Little Italy et Chinatown donc on aura sûrement de la nourriture asiatique italienne et américaine enfin la nourriture asiatique au parc le buffet sera Chinatown, Little Italy, américain et par contre il y aura le Skyland Lounge alors les Lounge c'est des sortes de petits salons bar, café qu'il y en a 2 au New York le premier ce sera le Skyland Lounge et quand vous irez prendre un verre il y aura une vue sur la Skyline de New York avec ils ont dit de temps en temps des surprises super héroïques donc ça sera sûrement un Spider-Man qui se ballerande ou quelque chose comme ça de toute façon oui moi j'ai vu l'interview d'une personne qui travaille là-bas et il y aura les personnages présents dans l'hôtel ah oui il y aura les rencontres voilà mais du coup voilà chaque étage aussi correspond à un perso chaque étage correspondra à un personnage et il y aura plus de 300 pièces uniques à l'hôtel créées par des artistes il y a par exemple un Spider-Man qui a été créé par Alex Ross pour l'hôtel Maître Alex Ross donc voilà mais il y a quasiment énormément d'artistes de comics ont fait des pièces pour l'hôtel New York donc c'est vraiment une exclu qu'on va avoir et ce sera le seul hôtel Marvel thématisé Marvel au monde et il y aura aussi des rencontres enfin pas des rencontres mais justement des points photo sans super héros par exemple vous pourrez comme Excalibur mais avec Mjolnir le marteau de Thor comme si vous le soulevez ou comme si vous étiez dans une cage du collectionneur donc voilà donc c'est plein de trucs plein d'intilités sympas il y aura aussi un petit endroit un petit salon pour les enfants pour dessiner enfin voilà ça va être un très très bel hôtel quand il va ouvrir été 2020 pour rappel et dès le 5 novembre je vous invite du coup à réserver vos chambres ah il vous invite il vous invite à réserver vos chambres voilà donc tout est dit donc on retourne au studio par rapport à l'extension pas beaucoup de nouvelles mais Arendelle le Land de la Reine des Neiges qui sera le premier à ouvrir autour du lac on a eu un nouveau concept art de très près donc ce que ce sera quand on arrivera dans le Land à quoi ça ressemblera pas d'inquiétude sur le visuel le lac c'est pas le lac le gros lac avec les spectacles c'est que Arendelle le Land lui-même aura son propre petit lac ah je ferais pas ça en fait le bassin qui contient l'eau pour le lac sera derrière Arendelle et il y aura du coup une rivière qui traversera Arendelle comme dans le dessin animé de la Reine des Neiges il est situé sur un lac le château alors curieusement j'attends peut-être plus ce Land que Galaxy's Edge Galaxy's Edge on le reconnait déjà on aura une version rétrécite pour l'instant donc effectivement et l'Arendelle en plus sera le premier à ouvrir ils nous ont donc confirmé il y aura une attraction un restaurant et des boutiques des poids rencontres normalement aussi mais en tout cas voilà de peu de ce qu'on voit ça va être un très gros Land il y aura accès au château apparemment et donc ça va être très très beau et parfait avec le contexte du lac toujours au studio qui est fermé en ce moment on l'oublie un peu mais c'est Disney Junior enfin qui n'est pas fermé qui n'existe plus ah non mais là moi quand j'ai vu ça sortir ce matin là ce concept art mais je trouve que c'est juste magnifique si ça s'approche un tout petit peu de ce qu'on a là à l'écran mais ça va être grandiose en soi donc la salle a l'air d'être plus grande enfin la scène va être plus vaste le concept du spectacle ne sera pas très différent Disney Junior alors sauf que là ce ne sera pas des marionnettes des personnages ce sera les vrais personnages normalement ce sera avec Mickey, Minnie et donc les personnages que vous pouvez retrouver sur la chaîne Disney Junior pour surtout les enfants qui connaissent j'imagine mais en tout cas ce sera un spectacle interactif les enfants sont invités à chanter à danser sur scène on voit que sur le visuel on peut voir un toboggan sur le côté donc voilà ça va être un spectacle très très amusant je pense et très fun toujours en studio on va le quitter juste après mais la tour de la terreur on avait déjà parlé du fait qu'il allait avoir des nouvelles storylines qu'il allait être ajoutées des nouveaux effets on a appris qu'il y aurait trois nouvelles storylines qui correspondraient du coup aux trois ascenseurs et chaque ascenseur aurait sa propre storyline avec ses propres effets ses propres gruitages ses propres jeux de lumière une storyline qui est un dérivé de celle qu'on a là où ils nous font carrément deux autres histoires avec celle qu'on a déjà ou ces trois nouvelles par rapport à ce qu'on a c'est assez particulier parce qu'en fait il pourrait enlever le thème quatrième dimension et ça serait ça serait compréhensible sans c'est à dire que là on reste dans l'histoire de la tour de la terreur mais on s'éloigne du côté on est dans un épisode télévisuel là c'est plus on est dans l'épisode télévisuel mais sans le savoir ça va être un petit peu en fait il y a trois malédictions on va dire il y a une malédiction où par exemple c'est avec des créatures c'est à dire que sans le savoir la cage d'ascenseur sera entourée par des créatures et plus on fera de bruit dans la cage plus la cage se secoura l'autre malédiction il y a une malédiction qui reste assez proche de ce qu'on a à part que c'est juste des chutes aléatoires mais en fait c'est juste qu'on sera emprisonné dans l'ascenseur et il y aura des chutes aléatoires sans qu'on le sache à quel moment ça va tomber ça reste assez proche d'original et la dernière ça sera avec la petite fille qu'on voit dans l'ascenseur en fait un esprit machiavélique a ouvert la cinquième dimension donc là on part loin parce qu'on a carrément la cinquième dimension alors les nouveaux épisodes la quatrième dimension tournée dans les années 80 a été diffusée sur la 5 qui n'existe plus et ça s'appelle la cinquième dimension alors c'est peut-être une référence française mais en tout cas en fait c'est la petite fille qui va nous aider à nous sortir de la cinquième dimension pour retourner dans la quatrième et dans notre dimension et à nouveau il y aura des effets particuliers donc voilà ça va être très intéressant et c'est un bon coup de neuf pour la tour de la terreur en attendant les gardiens de la galaxie sûrement donc maintenant on rentre dans le parc principal où comme vous savez il y a la saison l'arène des neiges qui va arriver le spectacle qui se jouera sur Centrale Plaza donc ça ils en ont parlé du fait qu'ils allaient de plus en plus pousser les saisons à 360 donc avec les spectacles sur Centrale Plaza le spectacle qui se produira sur Centrale Plaza durant la saison de l'arène des neiges qui sera basé sur l'arène des neiges 2 dont on a un nouveau visuel pour la saison on voit que les prochains costumes de l'arène des neiges seront ceux du 2 directement où Elisa est en pantalon et Anna à sa cape on a eu donc on avait annoncé qu'on aurait un nouveau char tout nouveau char juste pour ce spectacle on a eu un visuel de ce char il a l'air très très gros il a l'air très très beau donc vivement janvier pour le découvrir et c'est bien de voir qu'ils font de plus en plus des nouveaux chars et des nouveaux costumes juste pour les saisons mais ça c'est incroyable ça a démarré avec Pirates et Princesse avec les shows sur le hub et les chars comme ça thématisés on a quelque chose d'original une parade et un show stop bon Pirates en a les plus mais je me rappelle quand on a vu Halloween avec les Ravenswood Jungle Jive nos comments je ne sais pas si quelqu'un peut ne pas aimer ce show et puis là ils poursuivent avec l'arène des neiges sur cette thématique et je trouve ça absolument génial donc là le niveau je pense va être très élevé pour l'arène des neiges après ce qu'ils nous ont fait avec le Jungle Jive en tout cas voilà quoi qu'il arrive on découvrira en janvier mais je vous invite à bien regarder en détail le char ça va être très très beau il l'aura à l'écran ça va être très très beau et on aura aussi Christophe il ne faut pas oublier qu'il sera sur le char aussi pas moi l'autre avec un quart ah je veux bien y aller avec un quart et deux F à la fin toujours pour la saison de l'arène des neiges ça ce sera surtout ma mère qui fera mais en tout cas on a eu le merchandising de la saison de l'arène des neiges on a aussi le merchandising pour la saison Halloween qui va sortir là donc quoi qu'il arrive ça ça va être très rapide alors là c'est une petite déception cette convention a lieu ce matin sur ce qui va arriver donc bon Halloween on est en plein dedans et ce n'est pas en 2020 mais quoi qu'il en soit on voit dans ce qu'ils ont ils nous ont montré du merch des choses qui datent de l'année dernière des choses qu'on a déjà en magasin notamment que moi j'ai montré en story sur Insta et c'est comme s'ils ont voulu faire du neuf avec du vieux en fait moi c'est l'impression que j'avais ils ont voulu parler d'Halloween parce qu'il y a des choses on va en parler intéressantes mais je ne dis pas que le merch ne l'était pas mais ils nous ont rien montré de révolutionnaire de nouveau qui justifiaient de sortir les photos tout le monde les a repris je me suis dit ben oui j'étais déjà en magasin et je l'avais déjà l'année dernière pour la moitié des pièces alors ce qui est nouveau c'est la collection centrée un peu plus sur Maléfique par exemple il y aura les oreilles je pense qu'elles vont être très très populaires les oreilles de Mickey qui ne sont pas des oreilles de Mickey ça sera les oreilles de Maléfique enfin les cornes du coup je pense que ça ne va pas faire un traîné pour se les populer ça ça va être très très populaire aussi ce qui va être populaire je pense ce sont les robes qui vont sortir alors on a eu que des photos ils n'ont pas parlé aux robes enfants justement ils n'ont pas personne n'a précisé si c'était des robes enfants ou adultes sur la photo j'ai l'impression que ça peut être pour des adultes ça peut être pour des adultes ça serait un pas en avant quelque part vu les couleurs ça a l'air d'être un peu dans le ton fantôme maintenant donc ça ça va beaucoup plaire je pense petite chose que moi j'aimerais bien voir arriver c'est qu'on a maintenant des t-shirts pour chaque saison sauf Halloween et Noël qui sont les deux saisons les plus grosses et les plus qui reviennent chaque année par contre il y a les pulls qui sont sortis là que tu avais montré dans le merch avec ta mère les pulls de Noël il y a des pulls de Noël alors effectivement il y a des pulls de Noël ils sont dans Vador ils s'allument mais voilà donc ils commencent un petit peu à faire de plus en plus de merchandising ça on le sait avec les américains tout ça on commence à avoir de plus en plus de choses mais on n'a toujours pas de t-shirt de la saison Halloween ou de la saison Noël ça ça me c'est la chose que j'aimerais bien voir arriver parce qu'Halloween pour les hommes par exemple on n'a rien comme habit ça c'est le seul petit point négatif je trouve mais ça va sûrement arriver dans les prochaines années vu la popularité qui est en train de... Attends parle-nous d'Ursula Ursula alors ça moi quand j'ai vu j'ai fait ah yes tout le monde se demandait est-ce qu'on allait avoir la version californienne où c'était le masque est-ce qu'on allait avoir la version qu'ils ont dans certains spectacles où elle est en live on a la version dans les spectacles qui est en live mais on a un costume alors on n'a pas le bas mais bon je pense qu'elle aura les tentacules il faut y penser je ne peux pas le montrer comme ça mais j'ai vu la photo de l'intégralité de la chose et c'est magnifique donc voilà donc c'est très très beau ça permettra donc ça va être du chant en live vu qu'elle n'aura pas de masque donc ça à nouveau Disneyland Paris fait de plus en plus ces choses là de faire du chant en live il y avait un gros casting justement pour trouver une chanteuse qui physiquement et avec le coffre la voix ce qu'il faut donc ça va être un très très beau spectacle qui commence par là très bientôt donc on va pouvoir vous le montrer vous allez pouvoir aller le voir voir en vrai et vu le costume je pense que c'est un personnage qui sera amené peut-être à faire des rencontres à certaines soirées ou durant la saison dans les prochaines années ce qui pourrait être très très bien parce que celui-là je pense que ça serait très très populaire comme Oogie Boogie qu'on va avoir à la soirée Halloween du coup oui donc ça a été confirmé ça aussi je ne vous en avais pas parlé dans une dernière discrenaise mais ça a été confirmé que c'était Oogie Boogie il fallait s'en douter courage si vous allez aux soirées et que vous voulez aller le voir pour le week-end du 4 juillet on a Electroland qui revient la Pride qui revient le 6 juin donc ça c'est ouais mais bon ça on le sait ça revient chaque année ils ont confirmé les dates c'est toujours les mêmes dates c'est juste le week-end qui est décalé mais par contre nouveauté en mai le week-end du 8 au 10 mai un deuxième événement enfin un événement on va venir se rajouter un événement qui existe déjà donc comme vous le savez on a le run depuis 3-4 ans maintenant c'est la c'est la quatrième qu'on va faire là au moment où on parle le 21 du 20 au 22 septembre qui revient l'année prochaine du coup aussi en septembre mais va s'ajouter du 8 au 10 mai un nouveau week-end run Disney comme ils ont en Floride et cette année on a déjà le thème ça sera les princesses le princess run thème qui changera chaque année comme pour le run mais en tout cas voilà on aura deux runs par année maintenant si ça fonctionne bien sûr alors oui ça va fonctionner la demande elle est là et tout se vend très très bien et quand j'ai eu cette annonce on aurait pu croire que j'allais être content et en fin de compte non donc moi mon petit problème avec ça c'est d'un point de vue financier alors je défends tout le temps le coût des choses c'est comme les passes annuelles ils sont à 450 euros ils vont encore augmenter aux Etats-Unis on va dire oui il y a plus de parcs comme ça en soit juste pour deux parcs ou autre c'est beaucoup plus cher que chez nous on a beaucoup d'avantages avec c'est une somme à sortir je dois en prendre trois faites le calcul voilà c'est une grosse somme mais bon c'est un luxe on n'est pas obligé de se prendre un passe on ne peut aller pas aussi souvent dans l'année on peut y aller moins bon mais moi j'adore faire les soirées il y a les soirées passes annuelles il y a un run le coût du run là pour l'instant en n'étant pas encore au week-end je suis à 600 euros si je rajoute sur place les goodies bien sûr je ne suis pas de les acheter mais trois jours il faut manger il faut boire je vais monter à combien ça va être voilà c'est une sacrée somme donc c'est un budget 600 euros pour beaucoup de gens c'est un budget vacances pas trois jours donc on le prévoit on met de côté on s'organise on voit comment on fait pour faire ce run là et là ils nous en font péter un deuxième donc c'est comme les multiplications des soirées c'est comme là par exemple en septembre l'année dernière aussi c'est des mois mais super remplis on n'a pas le temps d'avoir réglé une soirée il y en a une autre qui arrive on a Halloween il y a le nouvel an en décembre ils nous font péter une nouvelle soirée passe annuelle bien sûr on veut toutes les faire tout ça à un coup donc oui que les choses soient financièrement ce ne soit pas donné je suis pour c'est la loose Disneyland mais arrêtez de multiplier parce que on se retrouve dans une situation où ça devient très difficile de suivre qu'on ait ou non beaucoup d'argent parce que éventuellement on a envie de le mettre ailleurs son argent on se dit je me fais un run il y en a un deuxième dans l'année après ça va être quoi trois runs puisque ça marche ils pourraient le faire je pense ils vont les vendre les places donc moi mon petit problème il est là c'est que il y a trop de choses maintenant beaucoup trop de choses c'est pas le fait que ce soit cher c'est le fait qu'ils en mettent trop voilà c'était mon c'est pas un coup de gueule mais quelque part là je pense qu'il y en a qui regardent trop les chiffres et qui ne pensent plus assez que ce soit aux fans ou aux guests lambda c'est dur à suivre pour tout le monde ça il faut se rendre en évidence j'ai des amis financièrement ils vont très très bien ils se disent ouais non moi je lâche là j'en ai marre le pin trading j'ai lâché aussi si on prend un budget pins maintenant il y en a parmi vous qui le font il y a à combien votre budget par mois on rajoute les clés on rajoute ce genre de choses moins c'est mieux selon moi en soi toi donc ce petit event tu en es satisfait t'es attendu plus de choses ah non non je parle de ce qu'on a eu ce matin moi je suis content voilà comme j'ai dit là on a enchaîné trois conventions enfin on a enchaîné on va enchaîner une troisième convention c'est dur pour les équipes de communication de pas tout mettre en une convention et de bien répartir pour que ça soit pour pas qu'il y ait une convention qui pêche malheureusement le problème il est là c'est qu'il y en a trois c'est groupir quoi voilà tout le monde dit à la D23 les parcs américains ils ont eu toutes les annonces mais les parcs américains n'ont plus de convention jusqu'à la fin de l'année nous on a celle-là de ce matin et on a celle de l'IP2A on a quand même un panel de deux heures donc il faut remplir deux heures d'annonces sur l'avenir du parc sans trop en dire non plus voilà ils vont pas nous révéler les attractions donc c'est quand même très compliqué pour eux c'est pour ça qu'à la D23 on a eu que deux annonces qui étaient déjà pas mal quand même sur l'attraction Spiderman donc voilà donc ce matin effectivement je vais attendre peut-être à par exemple peut-être à ce qu'on allait avoir l'année prochaine par exemple pour la saison du Roi Lion si on allait avoir enfin qui nous confirme même qui nous confirme les spectacles qui reviennent par exemple la saison Marvel ils nous ont juste dit les dates moi je pense que ça va revenir comme on l'a retenu et sans gros changements voilà la saison Marvel ils nous ont juste dit les dates ils nous ont pas dit les spectacles comment ça allait se passer par exemple ils ont pu parler de la saison Star Wars comment ça va se passer parce que ça on le sait pas par exemple les marches tout ça vu que la clod est fermée ça va changer beaucoup de choses le plus là ce serait de nous mettre on rencontre Boba Fett ou oui puisqu'on va les avoir à la soirée des persos rien ne change je pense qu'ils y vont mollo avec les travaux qu'il y a à Baclotte je pense qu'ils veulent pas non plus trop ah oui la marche au Dajado ils partaient voilà la marche du premier round qui commençait à Baclotte donc voilà moi je suis plutôt satisfait de ce qu'on a eu ce matin on a eu des annonces auxquelles on ne s'attendait pas du tout par exemple Club D qui remplace Disney Junior ça tout le monde avait oublié je pense que c'était fermé donc ça fait du bien et en plus tout le monde en parle parce que c'est quand même un très beau visuel et un très beau spectacle qui s'annonce donc on a eu des petites annonces surprises comme ça le New York oui il nous en parle à chaque convention mais là on a quand même eu des trucs très détaillés je pense qu'ils vont plus nous en parler maintenant surtout qu'on a eu les dates d'inscription donc voilà le petit concept art d'Arendel qui fait très plaisir voilà c'était une convention plutôt bien je trouve la Tour de la Terreur c'était bien aussi d'en parler pour moi la grosse surprise bon voilà je ne suis pas je me suis un peu exprimé sur le sujet mais c'est le deuxième run quand j'ai vu ça moi je suis resté con je me suis dit personne s'y arrivait il n'y avait pas eu de rumeur là-dessus oui aucune rumeur c'est là ce matin je découvre qu'il y a un deuxième run d'habitude voilà il y a toujours des rumeurs tout le monde dit on va avoir un nouveau Space Mountain on va avoir une nouvelle attraction là le run tout le monde personne voilà ils l'ont annoncé ils ont annoncé le thème en plus donc c'est très complet c'est un débat le paquet déjà est prêt je pense qu'il y a même des médailles dans un coffre quelque part je pense qu'une fois que ce run le prochain run une fois que le run va être terminé dans les semaines qui vont suivre on aura peut-être un visuel des médailles ou au moins un visuel des courses ou des choses comme ça les réservations déjà je pense que ça va pas terminer c'est en mai donc c'est toujours 5 mois à l'avance environ je pense que dès décembre on peut commencer et vu que c'est un week-end normalement ça devrait être exactement le même programme en termes de les courses c'est-à-dire le vendredi 5 le 10 samedi et le dimanche le semi donc pour décembre vous allez à force vous restez des places la soirée du 13 le nouvel an et l'autre run voilà donc Merry Christmas et encore parce que normalement du coup il y aura une soirée passe annuelle en mars et en juin vu que c'est tous les trimestres 2021 on aura la médiavision sur 2022 enfin 2020 pardon on aura la médiavision sur 2021 qui va être intéressante du coup parce que ça sera l'année avant l'ouverture du Land Marvel donc c'est là qui sera intéressante mais en tout cas voilà c'est une petite convention très sympa une sorte de mini D23 à la française et du coup c'est terminé pour aujourd'hui à bientôt It's a wrap Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501